bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez plus à installer un sang vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le samedi 30 novembre c'est la sainte andrée je souhaite une bonne fête à tous les andrés et nous l'avons à voir tout de suite ce que hélène caddy nous dit pour cette merveilleuse journée tu ne veux pas passer à de plus grandes tâches tant que tu n'as pas éclairci tes relations et que tu ne marches pas dans l'amour la paix et l'harmonie avec les autres ne gardant en toi ni ressentiment ni méchanceté les mauvaises herbes doivent être arrachées du sol avant qu'elle n'étouffe les plantes qui poussent arrache toutes les mauvaises herbes dans ta vie dès maintenant avec avant qu'elle ne devienne fermement établi et n'étouffe ces belles plantes qui poussent en toi tu ne peux pas croître et t'épanouir spirituellement lorsque tu gardes dans ton coeur de la haine de la jalousie de l'aversion de l'intolérance ou de l'incompréhension éclaircite est différent rapidement et laisse couler l'amour n'atteins jamais que l'autre fasse le premier pas tu peux toujours y faire quelque chose alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant ne remets jamais à demain ce qui peut être fait aujourd'hui beaucoup de choses attendent de se déployer mais elles doivent le faire dans la bonne atmosphère l'atmosphère d'amour d'amour et d'encore plus d'amour qu'est ce que c'est beau ça l'amour alors allez on y va qu'est ce qu'on nous dit pour vous et bien décidément on est vraiment dans l'espoir alors l'espoir on sent qu'effectivement il y en a pour certains qu'il y a une réconciliation c'est effectivement il y avait eu un petit un petit couac et puis pour d'autres on est dans la sensualité donc on va dire que c'est plutôt sympathique voilà on est dans ce côté de de bien-être personnel qui est plutôt sympathique et qui fait du bien voilà accueillir accueillir ces moments et rester dans l'instant présent c'est important alors qu'est ce qu'on a on a la princesse on a la princesse que je la retrouve madame la princesse nous avons la princesse de pentacle princesse de pentacle alors la princesse de pentacle elle nous apporte une certaine autonomie elle est accommodante elle est studieuse alors c'est vraiment on va dire un le moment pour méditer sur des projets créatifs qui demeurent un peu dans la dans le passé que vous avez envie de remettre au goût du jour ça peut être aussi les bonnes nouvelles à propos d'un membre de la famille ou d'un ami ou carrément des bonnes nouvelles au sujet d'argent d'investissement ou de bien ou d'un travail que vous avez fait en tous les cas il y a un potentiel de nouvelles phases de création et puis on a vraiment ce sentiment de limite de réussite donc c'est quand même plutôt très sympathique comme carte elle vous montre qu'effectivement on a quelque chose qui arrive dans vos vies et qui va faire du bien avec le 5 de coupe on a des occasions non reconnues des héritages et on a un sentiment de perte alors sentiment que quelque chose a été pris contre votre volonté donc ça peut être au travail si vous m'avez volé ma place ou il y a quelque chose voilà une déception voilà ça peut être également une trasion ou un deuil vous avez agi peut-être par colère et à réaliser les conséquences on me dit également que ça peut être la peur de l'abandon qui semble s'être matérialisé ou alors on vous dit d'oublier vos pertes pour vous concentrer sur les dons qu'offre la vie le leg et les héritages donc effectivement un sentiment d'avoir perdu quelque chose voilà c'est comme ça que je le ressentirais donc à vous de changer la donne et de plutôt de vous dire qu'est-ce que vous avez gagné voilà au lieu de regarder que la perte alors on a le 7 de baguette donc là on est sur la lutte sur les défis sur surmonter les obstacles donc vous êtes engagé dans une confrontation mettant au défi votre suprématie leadership ou même jugement mais vous la trouverez passionnante donc on sent que c'est par contre ah bah écoutez c'est un challenge voilà c'est un challenge on vous lance un challenge chaque problème résolu renforce vos capacités ou caractères donc c'est génial confrontation compétition rivalité conflit intérieur la capacité de voir la situation d'une perspective claire donc on sent bien qu'il y a du remis ménage un remis ménage bénéfique bien entendu on est vraiment sur quelque chose de bon donc vous perdez bien rien excusez-moi c'est juste ce fait de mettre de l'ordre on va dire c'est plutôt ça d'ailleurs on vous dit bien dans l'entreprise on remet de l'ordre on met des choses en état parce qu'effectivement grâce à votre polyvalence vous remettez les choses à leur place donc on sent bien qu'effectivement on parle plutôt travail bon effectivement je pense que vous avez des projets des choses comme ça peut-être qu'il y en a un qui vous l'a volé voilà c'est possible aussi donc vous êtes obligé de remettre les choses en place de dire non bah c'est pas lui c'était moi qui l'avait fait voilà des petites restructurations je dirais qui sont nécessaires pour effectivement arriver à vos fins à part ça rien d'extraordinaire bien au contraire on va dire bien au contraire avec l'archange Michael on est sur l'illumination de votre aura vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous vous évoluez consciemment consciemment excusez-moi dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité donc voyez c'est comme si vous étiez en train de vous imposer c'est comme ça que je le ressens une imposition d'ailleurs la source on vous dit bien qu'effectivement elle vous donne cette marche à suivre on vous dit que vois en ma lumière créée en mon sein donne et vis selon la loi de Dieu celle qui te donnera à l'éternité donc on voit bien qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour on va dire mettre en place vos rêves vos définitions professionnelles etc donc vous avez tout parce que vous connaissez bien et je dirais qu'on va vous donner ce que vous souhaitez donc c'est juste une sorte et puis vous aimez bien cette petite compétition là de trouver à un moment donné que c'est vous le gagnant là c'est pas mal aussi expression vous êtes prêts à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour donc on sent bien qu'effectivement vous avez besoin de dire les choses vous avez besoin de les manifester vous avez bien raison c'est comme ça qu'il faut faire et c'est vraiment excellent voilà bah écoutez je vous souhaite un excellent samedi 30 novembre plein de belles choses hein puisqu'effectivement les choses bougent donc ça fait du bien je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt prenez soin de vous au revoir à bientôt prenez soin de vous 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 à bientôt prenez soin de vous